Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 25 avril avec un changement, pardon, c'est au niveau des horaires puisque le Quintet Plus aura lieu dans la 8ème et dernière course de cette semine nocturne prévue à 20h15. On reprend les horaires qui auront lieu certainement tout au long du printemps et de l'été avec des Quintet Plus en décalage pour une plus grande visibilité. En tout cas le Quintet Plus de ce jeudi heure aura lieu dans le prix de la Fontaine Carpeau donc c'est bien entendu la 8ème course à handicap divisé réservé à des femelles âgées de 4 ans et au-dessus. La jante féminine à l'honneur sur le parcours de 2150 mètres. On utilisera la moyenne piste avec 16 concurrentes au départ et un Quintet qui n'est vraiment pas si facile que cela à déchiffrer. On a vraiment pas mal de concurrentes qui sont capables de lutter pour les premières places à commencer par le numéro 9 Indian Gold que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est une pouliche qui a vraiment montré de la qualité notamment lors de son année de 3 ans. Elle a été orientée dans cette catégorie y montrant rapidement de bonnes dispositions. Elle a fait l'arrivée en valeur 37. Là elle est prise en valeur 36. Une rentrée victorieuse. Une 3ème place dernièrement du côté de Saint-Cloud dans une course à condition. Je pense qu'elle arrive vraiment au top de ses possibilités pour ce Quintet. En plus elle est associée à Maxime Guyon. J'y crois vraiment pour la victoire. En tout cas pour moi c'est une des toutes premières chances. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 14 Looking at Me. Pour moi c'est vraiment la base intégrale. Alors c'est une jument maintenant âgée de 5 ans l'année dernière. Elle a vraiment réalisé de très belles choses dans la catégorie des handicaps pour non autour du pot. Elle n'a pas réussi à s'imposer. Elle a pris plusieurs places notamment dans des quintets. Et puis elle a été arrêtée en fin de saison dernière après un échec à mon avis. Elle avait certainement besoin de souffler. Ou en tout cas elle a eu un petit pépin de santé parce que ce n'était pas dans ses habitudes de décevoir. Là une rentrée victorieuse. Un retour dans cette catégorie a une valeur à laquelle elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves également sur la piste de Longchamp. Pour moi elle a tout pour plaire. En plus elle est bien placée dans les stales de départ. Elle a le numéro 1. Michael Barzalona. N'en rajoutez plus. La coupe est pleine. Pour moi c'est vraiment une base en béton. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 6 Giraffe. Giraffe qui est en grande forme. Elle a remporté son handicap cet hiver sur les podromes de Cagnes-sur-Mer. Derrière elle a prouvé à deux reprises qu'elle était capable de bien faire malgré le poids en plus. 2ème d'un quintet à Marseille fin février. Puis dernièrement elle a terminé 3ème d'un quintet sur les podromes de Saint-Cloud. Alors elle court de manière espacée. A un moins d'intervalle. Ça a l'air de lui plaire. Là en plus il n'y a que les femelles au départ. Franchement l'engagement est idéal. Et à cette valeur elle doit pouvoir lutter pour une place sur le podium. En spittant en 4ème position j'ai retenu le numéro 11 Seabreaker qui revient bien. C'est vrai que c'est une pouliche qui a eu du mal un petit peu il y a quelques semaines de cela. Et c'est vrai que là ces deux dernières sorties sont vraiment très bonnes. Notamment l'avant-dernière où elle terminait deuxième d'une course à condition. Récemment c'était la course référence à Saint-Cloud. Le 21 mars elle était battue par Giraffe mais également Dipsy. Mais sa fin de course était vraiment très correcte. Elle est une nouvelle fois associée à Tony Piccone. Elle est désormais prise à une valeur qui est vraiment avantageuse. Elle est en 35,5. Il faut quand même noter qu'à l'âge de 3 ans l'été dernier elle avait fait l'arrivée de Quintet en valeur 38. Il y a quand même 5 livres de différence. En théorie elle a une belle carte à jouer. En plus je pense que l'état du terrain va jouer en sa faveur. Pour moi c'est une concurrente qui est capable de monter sur le podium avec un bon parcours. Mais je la vois plutôt pour une 3-4ème place avant le coup. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 5. Il s'agit de Matt O'Rigold qui a réalisé une bonne rentrée. C'est une ancienne pensionnaire de Mathieu Bram qui avait montré de la qualité dans cette catégorie mais qui manquait de régularité. C'est vrai que c'est une jument âgée déjà en remède de 5 ans qui a besoin d'un bon parcours. Elle est meilleure lorsqu'elle peut être préservée dans le parcours. Et elle nous avait souvent gratifié de belles fins de course notamment du côté de Longchamp à l'âge de 4 ans. Et je pense qu'elle vaut une telle épreuve surtout en valeur 37. Maintenant ça va être une question de parcours. Et voilà il y a quand même quelques clientes. Mais si elle fait sa vraie valeur je la vois vraiment dans les 5 premiers. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 8. Give me gold. Give me gold. Qui a réalisé une rentrée correcte. Elle a terminé 8ème d'un handicap sur la PSF de Deauville. Alors elle avait remporté cet été, non c'était pas cet été c'était à l'automne pardon, un handicap un peu moins huppé en valeur 35. Derrière c'était un petit peu plus difficile mais elle montrait qu'elle avait quand même un petit peu de marge. Peut-être pas en valeur 38 mais là elle est prise en valeur 36 désormais. Du coup ça lui laisse un peu de marge. Je trouve qu'à cette valeur là, peut-être pas pour la victoire mais pour une 3, 4, 5ème place je la trouve compétitive. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le numéro 7 Pingo Pingo qui vient de refaire surface. On la connait bien, c'est une jument qui n'a jamais réussi à remporter son quintet mais qui a souvent brillé dans cette catégorie. Alors ses dernières sorties dans les handicaps ne sont pas transcendantes. Maintenant elle était redescendue en 35,5. Elle vient de s'imposer à Saint-Cloud dans une course à condition ce qui lui a valu 3 livres de pénalisation. Elle est prise en 36,5. Mais ça ne m'inquiète pas, c'est surtout le fait qu'elle ait retrouvé la forme moi qui me plaît au-delà de sa valeur qui est quand même malgré tout avantageuse. Elle a fait l'arrivée de quintet en valeur 38 donc en 36,5 elle doit pouvoir bien faire maintenant pour son retour dans cette catégorie face à ses cadettes. Je la vois plutôt pour une 4, 5ème place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13 One Point qui fait une petite rentrée. On ne l'a pas vu depuis 2 mois à peu près. Et une 4ème place dans un quintet du côté de Cannes-sur-Mer. D'ailleurs elle a réalisé un beau meeting cet hiver sur la Riviera. Le fait qu'elle a repris de la fraîcheur, ça me plaît un petit peu en tout cas. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire en valeur 35. Elle est plutôt bien placée en bas de tableau. Je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer à cette valeur. Et pour son retour sur l'hippodrome de Longchamp, pour moi elle fait partie des outsiders capables de brouiller les cartes à belle cote. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Dipsy. La ligne est bonne. J'ai retenu Giraffe qui vient de la devancer. Mais également Sea Breaker. Donc voilà, elle avait terminé 4ème en surprenant à Bellecote lors du quintet du 21 mars à Saint-Cloud. Sur la fois de cette sortie, elle a une belle carte à je veux, il faut faire des choix. Moi j'ai décidé de la retenir seulement en tant que regret. Mais c'est un vrai regret. Elle a vraiment sa chance pour une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, que j'ai retenu devant le 14, le 6, le 11, le 5, le 8, le 7 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout pour le quintet de ce jeudi 25 avril. C'était difficile un mardi. J'ai vu l'arrivée du prix de Gaston Braner avec Ella Duchic, le top weight, qui a remporté cette course. Il fallait la trouver. Franchement, même en 10 ou 12 chevaux, je ne l'aurais pas retenu. Donc voilà, s'il y en a qui ont réussi à la mettre dans leur jeu, très bien. Il y en avait d'autres également qui ont un peu surpris. En tout cas, on va essayer de faire mieux ce jeudi. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve vendredi. Je pense que c'est du côté de Vincennes. Je n'ai pas encore vérifié. On va préparer ça très minutieusement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.